C'est une petite victoire pour les férus de cuisine italienne. Située à vif, l'épicerie Casa Italiana vient de finir ses travaux pour la rendre plus attractive. C'est l'installation de la climatisation dans la salle de vente, dans la cuisine, la façade aussi, avec les rideaux et tout ça. Ces aménagements, Giovanni les avait longtemps repoussés, faute de financement. Mais la situation s'est débloquée grâce à une aide de la métropole. Demain, je souhaite investir dans un local, j'ai 20 000 euros de travaux, la métropole va donner potentiellement, va rendre 10 000 euros aux commerçants. Et c'est vrai que lorsqu'on s'installe, qu'on a des matériels chers dans lesquels on doit investir, le président le disait, c'est vraiment important quand on sait que les banques sont de plus en plus frileuses à aider les commerçants dans la période qui est compliquée, on le sait, au niveau économique. L'épicerie est ainsi devenue le millième commerce à être soutenu par la métropole depuis 2016. N'importe quelle petite entreprise du bassin grenoblois peut faire la demande pour obtenir ce financement, qui vient rembourser jusqu'à 50% de différents travaux d'aménagement avec un maximum de 10 000 euros. Une aide qui a bien profité au centre-ville de Vif. Il y avait l'imprimeur, il y avait aussi un salon de coiffure peut-être, non ? Un cabinet d'esthétique. Il y avait plusieurs qui ont profité de toutes ces aides-là. Il y avait aussi le marchand de chocolat, j'ai souvenir. Et on avait profité pour faire les entrées pour les personnes à mobilité réduite. Le conseil métropolitain a voté cet été une nouvelle stratégie commerciale pour les années à venir, avec un objectif affiché de s'engager en faveur du commerce de proximité éthique, local et éco-responsable. Le commerce de proximité, il est de partout, il a besoin d'être soutenu de partout dans le territoire. Que c'est finalement, depuis le Covid, on a compris le lien, on entretient avec notre commerce de proximité, avec notre boucher, avec les produits qui sont fabriqués. Un soutien aux commerçants et artisans locaux bienvenus, avec l'inquiétude de certains face à l'ouverture du centre commercial NERPIC à Saint-Martin-d'Air, dont la construction avait été approuvée par la métropole en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada